1, 2, microphone, check 1, 2, 1, 2, yeah, tu reconnais la voix, hey, tu vois le visage. C'est ça, le vieux père de la révolution du Hip-Hop made in Togo. On me dit de donner la genèse de l'histoire du Hip-Hop au Togo, c'est vrai que dans les années 80, 81, 82, à l'ère du smurf dance, du robot, c'est là que tout est parti, et je m'en souviens, en ce temps, au Togo, c'était l'animation populaire, la danse populaire, hommage à Eyadéma qui était là, alors nous avons subi beaucoup de... de grabuge, quoi, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que seul dans les boîtes de nids était jouée la musique internationale de connotation étrangère, mais la radio nationale et la TVT nationale, c'était Agbe Adéma, Agbe Adéma, Agbe Adéma, donc voilà. Je me souviens aussi qu'en 1982, on avait eu un concours de breakdance au Chest Night Club, où il y avait les fils des dirigeants qui étaient là, et lors du concours, il y avait le fils d'un ministre, Amados, qui a voulu faire la pirouette sur la tête qui est tombée, et puis il avait fallu une ambulance pour l'évacuer à l'hôpital. Et cette nuit-là, le feu général Ayadéma a fait sortir l'armée, ils ont fermé toutes les boîtes de nuit pendant un mois. Et ça, je sais que beaucoup ne connaissent pas, parce que quand je suis arrivé au Togo, les vrais pionniers, c'était les DJs de la musique, le DJ de Lawa qui s'appelait Jeannot, Pierrot, voilà, c'était ceux-là. Et nous, nous avons pris le rap des boîtes de nuit, nous l'avons emmené dans la rue et dans les écoles, dans les récitals. Aujourd'hui, vous avez les Roger là-haut, les Jack Fuzzis, tout ça, c'était des gens, mais ils étaient plus reggae et puis rock'n'roll, parce que c'était l'ère de Jimmy Hope, vous voyez. Donc voilà, on s'est battus jusqu'à... Après, en 1989, on a ouvert l'école de rap, qui était Kingsan à Dobukome, et le temple du Hip-Hop qui était le Fevernet Club. Je me souviens que même le chef de l'État aujourd'hui, il venait à nos matiner sans système au Fever au-dessus du cinéma Opéra. Voilà. Aujourd'hui, le Hip-Hop a tel son apogée, c'est vrai que dans toute conception, dans toutes les maisons aujourd'hui, il y a un jeune rappeur, il y a un jeune futur rappeur, parce que avant notre année, pour enregistrer une chanson, il fallait aller dans les studios analogues, il fallait réunir quatre musiciens en plus, parce qu'on avait la boîte de rime pour faire la programmation de beats, mais il te fallait le pianiste, il te fallait le bassiste, il te fallait l'accompagnateur ou quel autre instrument. Aujourd'hui, avec l'ère d'éthique, de la technologie, de l'informatique, tout ça, je pense que la musique a pris notre ampleur. Ça fait que tout le monde peut aujourd'hui enregistrer. Mais il y a l'enregistrement dans l'enregistrement, parce qu'il y a des sons qui sont de basse classe, et il y a des sons qui sont bien masterisés. Et aujourd'hui, pour atteindre l'international, il faut masteriser les sons au maximum. Voilà ce que je peux dire. Si aujourd'hui, les gens disent que notre musique ne sort pas, notre musique a déjà traversé son front, c'est les frontières, sans même que notre génération. Nos chansons sont allées à RFI toutes seules, sont allées à Africa numéro un, sont allées au Burkina Faso, au Sénégal. Le hip-hop togolais a fait son chemin, malgré qu'il n'y a pas eu de promoteur derrière. Mais ça devait faire son chemin parce que c'était le moment, quoi. Et la nouvelle génération aujourd'hui s'en prend à l'ancienne génération, dit qu'elle n'a rien fait, mais c'est faux. Si aujourd'hui vous arrivez à avoir une notoriété, c'est parce que nous avons mis des bases, des fondaments, et qu'aujourd'hui vous suivez. Mais seulement le seul problème, c'est que vous avez su que nos tests étaient beaucoup engagés. On leur a dit, ne chantez pas comme Eric MC, vous avez vu, j'ai subi 17 ans de censure. À partir de 2003, c'est parti de Zéphi, quand j'ai refusé les premiers togo-hip-hop paroles. À Djamofo, ma chanson, ils sont allés dire au feu président, il y a des mois, que cette chanson, je l'ai chantée contre les cabillets, que c'était contre lui. À cette partie-là. Ils sont allés dire, comme vous savez, dans l'ancienne, on disait que le général n'était pas allé beaucoup à l'école, alors que ça n'avait rien à voir avec lui. Moi, j'ai composé à Djamofo, étant dans le grand marché, quelqu'un qui dormait dans le grand marché, et mon look faisait que chaque fois que je passais, « Evadolo », « Evadolo », « Milégolo », « Evadolo ». Alors, quand je devais composer à Djamofo, en ce moment, quand tu t'habillais de façon dépravée, on disait « Eh, Adjaélo », « Assaélo », « Tchaleélo », vous voyez ? Et quand tu t'habillais en mawa, comme les enfants des nanabins, les tissus pagnes complets, tout ça, on disait « Mofoé », « Mofoé ». Donc, un jour, je me suis assis, puis j'ai dit « Adjaé Mofo », c'est quoi la différence ? C'est vrai que cette même tenue que je porte, là, je vais aller à Kodjoviakopé, on me dit « Eh, Olekwe Adjaélo ». Mais cette même tenue, je vais aller à, peut-être, Bagida, on va dire « Mofoé ». Donc, ce qui veut dire que Adja Mofo, ça veut dire le peu de lumière et le peu d'obscurité, le zen, quoi, vous voyez ? Et tout un chacun de nous a un côté Adja et un côté Mofo. Voilà, ça dépend du lieu dans lequel tu te mets. Tu vas dans un lieu, on pourra te traiter d'Adja. Et la même tenue, le même style que tu vas prendre pour aller dans un autre lieu, on va dire « C'est un Mofo ». Donc, voilà, l'Adja Mofo, c'est en tout un chacun de nous. Tu peux être Mofo le matin et être Adja le soir, voilà. À cette nouvelle génération, vous nous critiquez, nous on ne vous critique pas. Parce que nous savons que le travail que nous avons fait, nous avons voulu mettre une nation hip-hop. Aujourd'hui, nous avons une nation dans une nation. Dans la nation togolaise, il y a la nation hip-hop qui est là. Parce que les adeptes du hip-hop, franchement, cette génération, les jeunes à partir de 9, 20 ans, ils sont hip-hop. Donc, nous avons une nation dans une nation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait qu'on arrive à vivre de notre art. Nous, nous avons fait cette révolution. Les jeunes ne nous ont pas accompagnés. Aujourd'hui, les jeunes veulent créer leur révolution. Nous sommes prêts à les accompagner dans cette révolution-là. Afin que tout change. Tout dernièrement, j'ai vu sur les réseaux sociaux des artistes, pas de même, qui étaient en train de crier après le concert où les Ivoiriens sont venus et qui disent qu'ils sont mieux rémunérés que nous. C'est vrai. Nous aussi, nous avons déploré ça. Mais quand nous avons déploré ça et qu'eux, on les payait les 300 000 à 400 000, ils se sont moqués de nous. Ils ont dit que nous, on n'a rien foutu. Ils ne savent pas qu'on n'a rien foutu. Ils ne vont jamais nous les galer et ils ne pourront jamais faire ce qu'on a fait. Voilà. Mais c'est la suite logique du hip-hop. Même quand vous rentrez aux États-Unis aujourd'hui, nous, on était dans le hardcore. Le hardcore, c'est le LAP, la Revolution of Altered Population. Et si tu demandes à tous ces jeunes rapports aujourd'hui, c'est quoi la définition, le cycle du rap? Ils vont te dire rien à signaler ou bien rien à perdre. Mais c'est la Revolution of Altered Population, la révolution d'alterner la population, de changer. Les Américains ont utilisé ce mouvement, les Noirs Américains ont utilisé ce mouvement pour sortir de cet apartheid-là, de ce racisme. Les Jamaïcains ont utilisé le reggae pour sortir du climat politique avant lorsque les anglophones ont pris l'aide à l'indépendance. Voilà ce que je veux dire. Le raga, par exemple, c'est la musique qui chante la femme, qui déplore les droits de la femme, tout ça. Donc, le mouvement RAP. Ensuite, il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis. D'où est devenu le hip-hop? Vous voyez, c'est le hip-hop. C'est parti comme ça dans les ghettos américains, où on mettait l'instrumental. Aujourd'hui, vous avez le copier-coller. On dit que la musique togolais n'avance pas. Je suis allé tout dernièrement à Paris. C'était pour quoi? C'était pour discuter avec les promoteurs. Parce que la musique togolaise, elle veut se vendre en Europe. Mais elle ne se vendra pas en playback. Les Sénégalais voyaient de temps en temps, ils ont le Bercy. Ils ont le stade de France pour organiser la nuit de la musique sénégalaise. Les Ivoiriens le font. Les Congolais le font. Mais nous, les Togolais, qu'est-ce qu'il se passe? On va faire des soirées typiquement togolaises à la playback. Mais les étrangers ne viendront pas découvrir. Le jour où on prendra, par exemple, le Bercy, la nuit de la musique togolaise à Paris, par exemple. Je parie qu'il y a des Français qui vont vouloir venir découvrir la musique togolaise. Ça, c'est obligé. Et c'est là que la musique togolaise pourra se vendre à l'international. Aujourd'hui, peut-être que vous avez deux ou trois artistes qui sont connus sur l'international. Mais pour moi, c'est hant de griffes. C'est hant de griffes. Parce qu'eux seuls ne pourront jamais faire un concert à Paris. Nos frères togolais qui sont aujourd'hui résidents de la diaspora, vous voyez que ce n'est pas facile aussi pour eux d'émerger là-bas. Il y a d'autres qui ont fait 15 ans, 20 ans aujourd'hui. Ils ne font pas encore les grandes salles. Mais c'est déjà un pas quand même. Vous voyez. Donc, cette nouvelle génération et cette ancienne génération, nous devons nous mettre les mains dans la main afin de faire le même combat. Pour avoir le milliard à la culture, le palais de la culture. Et ensuite, vous verrez que... Et mettre des festivals. Aujourd'hui, on a réussi à mettre le festival reggae. Hommage à Bob Malé le 11 mai. La dernière fois, on l'a fait sur trois jours. Cette année, je pense qu'on pourra le faire sur une semaine. Mais et le festival hip-hop ? J'ai tenté de mettre ce festival-là depuis 2002. En 2002, 1, 2, j'ai fait venir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana avec Pozo. On a essayé avec Togo Sel. Ensuite, en 2010, avec Move, j'ai essayé encore en faisant venir Awadi, ghetto festival. Mais il y a toujours des sabotages. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que si on met ce festival en place, ça ne va pas nous appartenir. Ça va appartenir aux générations futures. Et ça va faire des échanges culturels. Si ce festival reggae, par exemple le prochain, on peut inviter un Jamaïcain. Un autre festival hip-hop, on peut inviter un Américain. C'est le brassage culturel, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi les gens mettent les bâtons dans leurs roues pour mettre ce festival en place. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, même la musique, il y a bien appris. Mais il n'y a pas de festival de musique urbaine. Qu'est-ce qui se passe ? Et les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Les promoteurs, ils ne font que gagner eux. Le jour où un promoteur paye un artiste 300 000 francs, ça veut dire qu'il a reçu un cachet du sponsor à 500 000. Et lui-même se gagne. Et en plus, quand il te paye, tu dois lui donner encore les 20 %. Vous voyez ? Il te dit, bon, je t'appelle pour un concert, blablabla, Smooth Summer, par exemple. On vous paye 300 000. Ah, je lui dis, tu dois prendre mes 20 %. Il va enlever encore les 20 %. Alors que quand tu vas voir sur le dossier de Move, l'artiste a été payé à peut-être 500 000, 800 ou 1 million. Tous les promoteurs culturels aujourd'hui sont en voiture, ils roulent en voiture, ils ont des biens. Mais tous les artistes vivent dans... Vivote, virevolte, quoi. C'est vraiment déplorable. Il faut changer les donnes. Il faut changer les paradigmes de la musique togolaise afin que l'artiste togolais puisse vivre de son âme. Nos gouvernants, ils l'ont compris. Mais tant qu'il n'y a pas de pression vers eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'il semble bon pour conserver le pouvoir. Alors qu'avec la musique, on peut prendre le pouvoir. La musique, c'est le pouvoir. La musique prend le pouvoir. Mais nos artistes n'ont pas compris. Ils sont restés dans le bling bling. Le sexe, les fins, les seins, les femmes. Voilà. Tous les tests se résident. Et puis l'espoir. Non. Nous avons eu des tests bien engagés, fortement engagés. C'est pourquoi. Regarde dans les années 2006-2007, il y a eu les groupes de Mania Team, 585, South Coast, SIH. Mais tout ça, c'était de l'engagement pur. Où sont passés tous ces groupes aujourd'hui? Ils ont tous fait pour les disloquer. C'est pourquoi la musique togolaise aujourd'hui, on va se plaindre, on va se plaindre, mais on va virvolter. Le premier million dans le hip-hop, c'est moi qui l'ai reçu avec les 10 ans, les meilleurs artistes de la décennie que Togosel avait organisé. Mais je ne sais pas si aujourd'hui encore, les artistes hip-hop arrivent à gagner un million de cachets. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a d'autres qui disent que le cachet, c'est 500 000 francs, mais ils ont combien de concerts par mois, combien de concerts par an. Il y a tout ça qu'il faut. Il nous faut le festival hip-hop. Le festival est musique urbaine, le réguel est déjà mis en place, voilà. Aujourd'hui, je pense que, si je dois remercier quelqu'un, il y a le président de la FTM, Fédération Togolaise de Musique, qui essaie de nous mettre en contact avec le ministère de la Culture et qui essaie d'apporter nos doléances au ministère. Et le ministère arrive à nous recevoir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entités. Nous avons l'association des managers, des instrumentistes, des vidéastes et tout ça aujourd'hui. Ça fait que, si tu es dans toutes ces institutions aujourd'hui, c'est facile aussi d'avoir le visa. Aujourd'hui, nous avons créé des filets qui font que, en tant qu'artiste quitte le Togo pour aller dans un pays européen ou américain, il y a un peu de facilité par rapport à hier. Vous voyez, donc, on remercie le ministère de la Culture. Bon, maintenant, nos dirigeants, ceux qui traînent le pouvoir même. Eux, je dis, nous avons eu à discuter en 2020. Aujourd'hui, ça fait trois ans, bientôt deux ans et que le mandat, on doit renouveler le mandat. Mais nous attendons toujours notre palais de la culture, le milliard à la culture, parce qu'il nous faut ce milliard afin qu'on puisse développer notre musique. Aujourd'hui, on se plaint des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont à des milliards dans la culture. Les Sénégalais, pareil. Le Bénin, tout dernièrement, ils sont montés à trois milliards dans la culture. Et vous voyez que les Béninois ont fermé leurs frontières aux artistes étrangers. Nous, aujourd'hui encore, on continue d'inviter les artistes étrangers pour venir prendre des millions pendant que les Autochtones sont à 300 000, 200 000, 100 000, 150 000. Mais le jour où on aura le milliard à la culture, il faudrait que nous aussi on ferme nos frontières. Parce que n'importe quel artiste, quand il fait sortir un son de chez lui, il doit venir les tester au Togo. Et quand ça prend au Togo, ça prend dans le monde. Donc nous sommes comme la plaque tournante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de la musique. Non, la Côte d'Ivoire consomme tout. Mais la vraie plaque tournante de la musique, c'est le Togo. Parce que quand ta musique passe au Togo, ça veut dire que tu vas passer dans tous les pays. On a besoin de sous, on a besoin de moins. Bonké, la place Bonké, on l'a réclamé pour la place, pour le palais de la culture. Ça avait été accepté en 2010. Après les marchés incendiés, en griffes. Donc ils étaient obligés de déplacer les gros camions pour décharger les marchandises à Bonké. Bon, il y a eu ensuite en 2020, quand on a discuté, on a dit qu'on allait remettre le dossier sur pied. Il y a eu la crise coronavirus qui était là. Donc il fallait aider avec les RUF, les revenus universels de solidarité. Il fallait aider les trucs. Bon, maintenant tout ça c'est fini. J'espère que maintenant on peut se pencher directement sur la culture. Tout dernièrement, ils ont mis le milliard, près de 5 milliards dans les études. Mais l'État togolais, il faut que vous compreniez que si on investit beaucoup dans la musique, aux États-Unis, la musique fait 60% du PIB. Alors pourquoi pas ici ? Vous voyez, c'est pas une question de vous supplier. On ne vous supplie pas, mais on vous le demande poliment. Maintenant, si vous voulez qu'on devienne agressif aussi, on peut le dévenir. Parce que nous avons des tests aussi qui peuvent vous tirer. On peut vous chuter avec nos textes lyricals, des balles de lime lyricales. On peut les envoyer aussi. C'est à vous de choisir. Dans deux ans, ce serait encore le renouvellement de toutes les instances. Il faut renouveler aussi culturellement, il faut mettre les fonds. Vous avez mis les fonds dans l'éducation tout dernièrement, c'est dans l'agriculture. Vous avez fait les pirateries maritimes, tout ça. À quand ? Le changement dans la culture togolaise. C'est ce qu'on demande. J'espère que d'ici 2025, avant de nous demander encore votre suffrage, vous allez essayer de nous mettre sur la bonne voie, dans la bonne direction, afin qu'on puisse vivre de nous. On est fatigué d'aller faire des sittings dans les bureaux des DG et tout ça, pour dire que DG, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Non. Non, ce n'est pas normal. Et pourquoi aussi ? On n'a plus aussi les mécènes. Avant, il y avait des mécènes qui étaient dans... Il y avait Café Star Productions, il y avait Unipu Productions. Ils sont passés où, tous ceux-là ? Est-ce qu'ils ont été déçus par le comportement des artistes ? C'est ce que je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, les mécènes ont disparu complètement. Si tu n'as pas Move Summer, il n'y a même plus la fête de la bière. Pourquoi ? Alors que ces gens d'événements, ça fait rentrer de l'argent dans la poche des artistes, mais on n'a plus tout ça. Il n'y a plus de concerts. Pourquoi ? Monsieur, pensez-y. Investissez, injectez de l'argent dans la musique, afin que tout se move, tout avance dans l'ordre. Sinon, demain encore, on va se rébeller. Vous allez dire qu'ils sont rebelles. Non, on n'est pas rebelles. On veut bien vivre. On a eu l'occasion d'aller en Europe, de s'exiler, d'immigrer ailleurs. Mais on peut faire notre dénigme à l'an, parce que c'est chez nous. Il faut développer notre pays. Et nous tous, on ne peut pas partir. D'autres vont rester. D'autres vont partir. Mais nous qui avons plus d'amour pour notre culture, pour notre musique, nous sommes restés. On a vu l'Europe. J'ai eu les papiers européens, j'ai eu les papiers italiens. Tout dernièrement, j'étais en France. Je pouvais rester devenu sans papiers, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de développer. Il faut que je reste sur moi pour développer ma culture. Voilà pourquoi je suis là. Alors, messieurs les dirigeants, la balle est dans votre camp. One Love. L'Ontario Descartes. Respect à vous aussi. Sous-titrage ST' 501